7h39, bonjour Adrien Gindre. Votre invité ce matin est le nouveau ministre des Transports, François Durot-Vray. Bonjour François Durot-Vray. Bonjour Adrien Gindre. On va bien sûr parler transport avec vous dans un instant, mais d'abord un mot qui vous concerne, puisque beaucoup de nos téléspectateurs vous découvrent ce matin. Vous êtes depuis 2015 président du Conseil départemental de l'Essonne. J'ai envie de vous demander ce qui vous a conduit à accepter cette proposition. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère ? Un gouvernement qui n'est pas sûr de tenir et avec les convictions les plus disparates entre ses membres. Comme vous l'avez dit, je suis président du Conseil départemental de l'Essonne, c'est-à-dire un département de la banlieue parisienne, qui a de gros problèmes de mobilité. C'est peut-être ce qui explique aussi mon engagement. Et puis on est dans un moment particulier de l'histoire politique de notre pays, avec l'absence totale de majorité après l'élection législative du 7 juillet. Non, quand le pays est confronté à de telles difficultés économiques, sociales, démocratiques aujourd'hui, la responsabilité des élus locaux comme moi, c'est tout simplement d'essayer de construire quelque chose pour le pays. Alors vous dites élus locaux, il se trouve que le Premier ministre dit « je veux un gouvernement des territoires ». Ça veut dire que vous, par exemple, vous allez être à la fois ministre des Transports et président du Conseil départemental de l'Essonne, les deux à la fois ? J'entends effectivement rester président du département, tout simplement parce que nous avons également de grands défis dans les collectivités et qu'il est important qu'il y ait des élus qui connaissent le terrain. C'est le souhait également du Premier ministre que d'avoir des remontées du territoire. Quelque chose me dit que vous devez être favorable au cumul des mandats alors ? Qui avez été abandonné ? Évidemment, je crois que c'est beaucoup d'élus, y compris ceux qui avaient voté la loi sur le cumul, aujourd'hui ils reviennent. Vous souhaitez que le gouvernement d'ailleurs remette cette proposition sur la table, qu'on réautorise le cumul des mandats ? Il appartient vraiment au Premier ministre d'indiquer ses priorités. Alors, je parlais des transports. L'un des dossiers très urgents en ce qui vous concerne, c'est à Paris, le périphérique parisien que la mer veut limiter à 50 km à l'heure à partir de la semaine prochaine. Vous vous dites, la mer de Paris ne peut pas prendre la décision seule. Bon, très bien, mais vous, vous êtes pour ou contre ces 50 km à l'heure maximum ? Je ne suis ni pour ni contre. Ah, il va falloir avoir une position. Non, mais attendez, le périphérique c'est une voie communale. La mer de Paris peut juridiquement fixer la limitation à 50 km à l'heure. Simplement, j'entends et je veux dire à la mer de Paris que le périphérique n'est pas uniquement une voie qui concerne les Parisiens. C'est une voie qui concerne tous les Franciliens et même au-delà. Et donc, je partage son objectif de réduire la pollution, de réduire le bruit pour les riverains. C'est légitime. D'ailleurs, les études montrent que l'abaissement à 50 km à l'heure ne permettra pas toujours d'atteindre cet objectif. Simplement, je lui dis, mettons-nous autour de la table avec la présidente de la région. Je l'ai eu hier soir au téléphone, elle est d'accord. Et essayons de voir comment on peut concilier à la fois des enjeux environnementaux qui sont portés par la mer de Paris, mais également des enjeux de vie quotidienne pour tous les Français. Vous avez eu un retour, d'ores et déjà, de la mer de Paris sur cette proposition de dialogue. J'imagine que vous attendez qu'elle suspende cette décision. Pas encore, mais je lui dis, mettons-nous autour de la table, mettons au regard à la fois la limitation de la vitesse, mais l'augmentation de l'offre de transport public sur le périphérique pour qu'il n'y ait pas d'un côté les Parisiens et de l'autre côté les habitants de banlieue. Nous sommes vraiment encore une fois à un moment très compliqué dans notre vie démocratique. Si à chaque fois on montre aux périphéries, aux gens qui travaillent, qui font la richesse de la capitale, qu'ils n'y ont pas accès, que leur vie au quotidien est très compliquée, on creuse ce problème démocratique. À propos de limitation de vitesse, 130 kmh sur l'autoroute, on ne touche pas ? C'est une règle qui est fixée maintenant depuis de nombreuses années. Je considère que l'électrification des véhicules à venir va permettre d'améliorer, de réduire les consommations. Et 80-90 sur les départementales, ça non plus, on ne touche pas, et sur les nationales ? Vous savez, la décision qui avait été prise il y a quelques années, aujourd'hui, la main est au département. Nous n'ouvrons pas de nouvelles guerres. Il y a eu une guerre il y a quelques années qui concernait l'éco-taxe sur les poids lourds. Vous-même, vous aviez rédigé un rapport à ce sujet. Est-ce que c'est une solution que vous pourriez remettre sur la table ? Écoutez, aujourd'hui, nous avons des infrastructures qui sont importantes dans le pays, qui sont de qualité. Il s'agit des infrastructures ferroviaires, routières notamment, mais avec de très grands défis d'investissement. Des défis qu'il faut partager avec les Français, qui concernent à la fois la maintenance de ces équipements, mais également la transformation de ces équipements pour réussir la transition écologique, pour mettre également plus de transports publics sur la route. Donc, il faut regarder les solutions qui rapportent de l'argent. Non, mais il faut des recettes. Je me suis adressé, évidemment, depuis dimanche dernier, à l'ensemble des partenaires, les présidents de région, notamment les présidents de métropole. Je leur ai proposé une rencontre pour qu'on voit de quelle manière nous pouvons avancer ensemble sur ces... Donc, vous n'excluez pas un éventuel retour de l'économie. Nous sommes au début, encore une fois, nous sommes au début de ce nouveau gouvernement. Le Premier ministre va faire sa déclaration de politique générale la semaine prochaine. Il a demandé à l'ensemble des ministres de faire remonter un certain nombre de propositions. Il appartiendra au Premier ministre d'indiquer ses priorités. D'ailleurs, puisqu'on cherche de l'argent, il y a la question des impôts. Alors, le Premier ministre a dit pas à l'ordir sur l'ensemble des Français. Vous, vous considérez que ce serait une bonne chose d'aller chercher un effort chez les plus riches ou sur les très grandes sociétés ? Le Premier ministre a d'abord indiqué qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts pour les Français. Ça, il l'a dit, si. Modeste, catégorie moyenne, et c'est un engagement extrêmement important. Les plus riches, les grandes sociétés. Qu'il y ait, face à une situation budgétaire extrêmement compliquée, un effort demandé à ceux qui le peuvent, ça ne me semble pas du tout inconsidéré. J'ai d'ailleurs lu avec intérêt la déclaration du président du MEDEF, Patronas, ce matin, qui laisse la porte ouverte sur cette participation. Il y a la question des dépenses aussi. Il y a quelques mois, enfin quelques années maintenant, face à la hausse du prix de l'essence, le gouvernement avait accepté de faire un geste pour aider les automobilistes. Heureusement, aujourd'hui, les prix sont à un niveau, on va dire, correct, mais la remontée est possible. Est-ce que si elle se produit, le gouvernement, à nouveau, aidera les automobilistes ? Comme vous venez de l'indiquer, nous ne sommes pas dans cette situation aujourd'hui. En revanche, si d'aventure une situation tendue intervenait, ce qu'il faudrait, c'est là encore cibler en direction des plus modestes qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas se séparer de leur voiture et qui n'ont pas les moyens forcément de faire face à des augmentations. En fonction éventuellement des niveaux, même si on sait que techniquement, c'est très compliqué. Dans les projets également que vous allez devoir traiter, qui sont dans les cartons des anciennes équipes gouvernementales, il y a le passeraille. Alors je rappelle, c'était un dispositif pour les 16-27 ans, pouvoir voyager à 49 euros par mois pendant l'été sur les TER intercités. C'est le président de la République qui a voulu ce passeraille. On a vu que le succès avait été très mitigé, pour ne pas dire carrément absent cet été. On va abandonner ce projet ou on va le garder ? Non, j'ai demandé à mon administration d'en faire le bilan. 250 000 jeunes qui ont profité du passeraille. Il y a évidemment des choses à regarder. On en espère à 700 000. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est tout simplement une montée du dispositif, ce que je souhaite, et auquel cas nous allons pouvoir continuer avec l'ensemble des régions partenaires que je veux saluer, ou est-ce que ce dispositif ne répond pas à la demande des jeunes, auquel cas il faudra en tirer les leçons. Mais encore une fois, laissons vivre ce dispositif. Quel type de ministre des Transports vous entendez être, François Durevray ? Est-ce que par exemple sur le prix des billets de train, vous considérez qu'il est votre responsabilité de garantir aux Français des trains moins chers ou aux tarifications plus prévisibles ? On sait notamment que vous allez bientôt devoir nommer un successeur au patron de la SNCF, M. Farandou. Est-ce que ça fait partie de la feuille de route ? La SNCF, comme toutes les grandes entreprises publiques, sont des entreprises qui appartiennent à tous les Français. Et moi je suis attaché à ce qu'il y ait un service public qui soit de qualité partout sur le territoire et qui reste accessible à nos concitoyens, à nos usagers. Et moins cher, ça veut dire ? Ça veut dire qu'il doit y avoir la possibilité pour toutes les familles d'avoir accès au train comme à l'ensemble des mobilités. C'est une question là aussi qui dépasse les sujets économiques et sociaux. C'est une question démocratique. La question des mobilités, c'est le rapport des Français au reste du pays. Et c'est là que moi, en tant que ministre des Transports, je souhaite, parce que je suis un élu local, parce que j'ai cette expérience, je souhaite tout simplement développer l'ensemble des mobilités et permettre à nos concitoyens d'améliorer leur vie quotidienne. – Merci beaucoup François Duroval. En fait, j'ai oublié de vous demander, vous avez une voiture, vous, à titre personnel ? – Évidemment, comme beaucoup d'habitants de l'Essonne, je suis contraint d'avoir une voiture. – Vous roulez à quoi ? Au diesel, au sans-plomb ? – J'ai la chance d'avoir un véhicule hybride. – Hybride ? – Oui. – Très bien. Français ? – Français. – C'est fini pour l'interrogatoire. – Merci. – Merci à vous. Merci Adrien Gindre, on vous retrouve demain, bien sûr, pour un autre invité. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?